19e journée de Bet Center League ce vendredi soir avec un match pour content pour le maintien le match de la peur entre le Lears et la squadra Moukron trois points seulement sépare les deux formations à l'entame de cette rencontre une partie qui oppose donc l'avant-dernier contre l'antépénultième donc les Moukronois les Lirois qui vont prendre le meilleur départ dans cette rencontre avec le buteur maison Anas Bouzerda qui va inscrire son 17e but de la compétition et à ce moment-là les Lirois recollent à hauteur de leur adversaire avec 14 points au classement d'autant que les Lirois vont réaliser le break avec le premier but de Bouille Fulkin dans ce championnat un but qu'on croyait très important dans cette rencontre et les Moukronois ne vont pas se démobiliser ils vont tout de suite prendre d'assaut le but de Robin Segers et ils vont inscrire un premier but très important par Maximilien Greco un but qui leur permet de rester directement au contact des paliteurs 2-1 donc au repos et puis début de seconde mi-temps très intense beaucoup de nervosité directement une occasion pour la squadra Moukron et sur une perte de balle les Lirois qui vont à nouveau réaliser le break avec un donc un nouveau un nouvel avantage de deux buts et un doublé pour Bouille Fulkin donc ces deux premiers buts de la compétition on croyait à ce moment-là que ça allait être très compliqué pour les Hurlus mais à partir de ce moment-là ils vont prendre la direction des opérations et ils vont vraiment faire le siège devant le but de Robin Segers et ils vont inscrire un but sur sur Coufran avec le capitaine Adriano Greco qui inscrit ce but alors qu'il n'est même pas à 100% il a joué avec une déchirure imaginez un petit peu la situation il s'est arraché jusqu'au bout les Moukronois qui vont se créer occasion sur occasion on croyait à ce moment-là qu'ils allaient payer ce manque de réalisme mais pas du tout puisque Vincenzo Morando va égaliser avec un petit peu de réussite mais il en faut également pour se maintenir trois buts partout et ils vont continuer ils vont persévérer et finalement la délivrance va arriver à 3 minutes 10 du terme avec cet envoi pleine lucarne d'Adriano Greco tout un symbole évidemment le capitaine du haut de ses 37 ans qui vient donc offrir un succès importantissime pour la squadra Moukron le tout à trois journées de la fin les Moukronois ont donc maintenant six points d'avance sur leur adversaire du jour et on écoute le héros Adriano Greco encore de futsal auquel on a assisté on croyait que ça allait être difficile pour la squadra et finalement vous êtes revenus on sait pas comment à l'abnégation au courage mais vous l'avez fait je pense qu'aujourd'hui on a une équipe on a une équipe super jeune malheureusement aujourd'hui la jeunesse elle fait des fois des problèmes mais la fougue c'est la jeunesse c'est la jeunesse ouais aujourd'hui on a fait une deuxième mi-temps monstrueuse et on devrait jouer comme ça toutes les semaines c'est que malheureusement la jeunesse la fougue des fois ça nous aujourd'hui on répondu présent on a tous répondu présent on était tous là pour le même objectif et on a réussi notre deuxième mi-temps alors pour toi personnellement c'est encore plus particulier parce que tu étais même pas à 100% aujourd'hui je pense que tu avais même encore une déchirure et pourtant tu t'arraches tu donnes tout et tu viens offrir la victoire à la squadra c'est tout un symbole finalement que ça vienne de toi ce soir ouais je sais que je suis revenu très loin cette année j'ai eu beaucoup de blessures j'ai je suis revenu grâce à ma kiné famille qui fait un très bon boulot je pense qu'aujourd'hui je peux la remercier aujourd'hui je joue encore avec une déchireur d'il y a une semaine en arrière ben on va dire que c'est vrai que c'est un symbole parce que c'est aussi mon club que j'ai que j'ai créé avec ma famille et aujourd'hui c'est un match vraiment particulier on devait vraiment faire le maximum pour le gagner et essayer de de prendre de l'avance sur le premier relégable de l'IRS oui et cette deuxième mi temps le lir ce qui marque vraiment un moment donné très important en début de seconde mi temps on se dit ça va être compliqué et puis vous n'avez pas baissé les bras vous avez pris le match en main et vous avez été quand même récompensé ouais ben avant ce match là on était dos au mur et à cette mi temps on était encore dos au mur encore plus et alors au 3 1 on était vraiment je pensais qu'on allait crouler parce que la jeunesse des fois ça nous fait des défauts mais là aujourd'hui ils ont répondu présent tout le monde a répondu présent notre public a répondu présent on a été poussé par notre public on a été poussé par tout le monde et ben dos au mur on était encore plus fort que que prévu et je tiens à les féliciter mes coéquipiers j'ai fait une belle prestation mais je pense que la victoire elle est à eux et j'espère aussi que que flo va notre gardien de but qui qui vient d'un niveau inférieur depuis le mois de janvier qui nous sort une super balle à la dernière seconde j'espère que ça va lui donner de la motivation pour cette fin de saison bon le maintien il a assuré à combien de pourcents là c'est vrai que mathématiquement c'est pas encore fait mais ça sent bon quand même je vais pas crier trop fort parce que on a fait un super premier tour avec 12 points donc aujourd'hui on en a 17 j'ai pas envie de dire qu'on est déjà maintenu je préfère encore gagner la semaine prochaine contre sdn et ça sera bien je suis